Lors de cette conférence, j'ai voulu montrer que la coopération et la lutte contre le blocus sont étroitement liées. Après un rappel des débuts de notre coopération avec Cuba, nous jetterons un coup d'œil rapide sur quelques principaux projets actuels. Nous verrons que si le blocus imposé à la Grande-Île touche aussi les banques et les entreprises françaises et européennes, nos dirigeants ne prennent pas de mesures concrètes et que les instruments dont c'est doté l'Union européenne ne servent pas. En conclusion, la pétition que nous avons lancée avec trois autres organisations européennes doit élargir le champ de la lutte contre le blocus et mettre nos dirigeants en face de leurs responsabilités. Cuba Coopération France a été créée en 1995 par une poignée de passionnés surnommés les 4 mousquetaires. Roger Grévoul, Ramon Belloc, Yves Dumais et Michel Moussy, en partant de deux axes fondamentaux. Combattre le blocus criminel imposé par les USA à Cuba, travailler au développement de la coopération culturelle, scientifique et économique entre la France et Cuba. Les premiers pas de notre association ont coïncidé avec ce que les Cubains ont appelé la période spéciale. Et bien évidemment, nos premiers projets se sont inscrits dans les priorités du gouvernement cubain dans plusieurs domaines. Nous avons ainsi mis la RATP, qui gère les transports publics dans la région parisienne, en relation avec le ministère des Transports de Cuba. C'est ainsi qu'est arrivée une première donation de 25 autobus, suivi par un premier contrat de fourniture de pièces de rechange et d'assistance technique. Pendant une dizaine d'années, 350 bus de la RATP ont quitté la région parisienne pour découvrir les rues de la Havane. En 2000, nous avons envoyé deux bateaux chargés de lits d'hôpitaux, de matériel scolaire, d'ordinateurs, etc., collectés pendant un an avec l'aide de plusieurs centaines de collectivités, d'entreprises et d'organismes divers. Nous sommes aussi intervenus dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, grâce à une équipe d'anciennes ingénieurs de la ville de Paris et du SIAP, syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne, qui était membre de notre association. Grâce à des coopérations avec le SIAP et la fondation Veolia, nous avons suivi deux projets importants près de la Havane. La réhabilitation de l'usine de traitement des eaux de Berhucane, la création d'un réseau d'assainissement. Nous avons aussi participé à la formation des personnels et à la modernisation de plusieurs laboratoires d'analyse. C'est ainsi que le laboratoire de la Havane est arrivé à se classer parmi les 10 meilleurs laboratoires du monde. Nous sommes aussi intervenus dans le domaine de la culture et avec l'aide de l'historien de la Havane et au Sébure Léal, nous avons travaillé à la création de la maison Victor Hugo, grâce à la réhabilitation d'une ancienne maison de la vieille Havane. L'inauguration s'est faite en 2005. Il s'agit d'un centre culturel franco-cubain, avec une bibliothèque dédiée à la littérature française, une salle de lecture, des salles dédiées à l'art contemporain, un espace consacré à Victor Hugo, à côté de classe où on donne des cours de français. Comme vous le savez, Sienne Fuego s'a été fondée par des Français. En novembre 2005, le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, le ministère cubain de la Co-élaboration et des Investissements étrangers, MINVEC, et l'ambassade de France à la Havane sollicitent Cuba Coopération pour tenir la place de partenaires officiels du Programme de Développement Humain Local, PDHL, de la province de Sienne Fuego. Ce sont plus de 100 projets, exécutés pour un montant d'environ 1,6 million, dont bénéficie 50% de la population de la province. Le PDHL de Sienne Fuego constitue le projet le plus important au niveau mondial pour la France en matière de coopération décentralisée. C'est l'envoi de matériel et d'équipement dans des hôpitaux, comme celui de Sienne Fuego. Le suivi des activités de la maison Victor Hugo, avec notre participation à des rencontres ou à des expositions. Des activités en France pour faire connaître la culture cubaine, comme l'organisation du concert de José María Vitière en octobre 2022 à Paris, ou l'hommage rendu à Ousebio Leal, historien de la Havane, à l'UNESCO, à Paris, en mai 2022. C'est aussi l'organisation du premier festival du cinéma cubain à Vitry-sur-Seine en juin 2023, où nous présenterons six films cubains, avec la présence espérée de Jorge Luis Sanchez, réalisateur du film El Beni. C'est le projet JO 2024 qui prévoit l'accueil de plusieurs équipes cubaines par des villes de France qui leur donneront les moyens de s'entraîner, avec déjà des rencontres, comme celle de Tremblay, avec l'équipe de Box Junior. Ce sont des projets importants concernant l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, avec, par exemple, la participation au projet d'assainissement des eaux usées de la Havane, avec la mise en place d'un nouveau collecteur, grâce à un micro-tunnelier qui permettra de ne pas toucher la partie historique de la ville. Le captage d'une source et l'installation d'un système d'évacuation des eaux usées dans un village de la Grande Piedra, près de Santiago de Cuba. C'est le soutien à l'école pour enfants autistes de Sienfuegos, avec la venue en France, en octobre 2022, d'une délégation de l'école qui a rencontré des parents d'enfants autistes et des professionnels français au cours d'échanges très enrichissants et qui se poursuivent. Car nous savons que même si nous avons la meilleure volonté du monde et que de nombreuses autres associations agissent aussi, nous ne pouvons, à nous seuls, faire face aux énormes difficultés du pays liées au blocus états-unien. Les investissements nécessaires, repris par le portefeuille d'opportunités, définis en cohérence avec les principaux axes stratégiques du plan national de développement allant jusqu'en 2030, compte près de 700 projets avec un montant d'investissement d'environ 12,5 milliards de dollars. Pour cela, l'intervention d'entreprises étrangères est indispensable. Encore faut-il qu'elles puissent compter sur leurs banques pour effectuer les transactions nécessaires et qu'elles ne craignent pas les sanctions illégales imposées par les lois extraterritoriales. C'est en étant persuadés qu'il fallait passer à un niveau supérieur de la coopération que nous avons organisé notre forum de septembre 2022 avec la participation de plusieurs organisations européennes et la présence d'une délégation cubaine. L'idée d'une alliance entre organisations européennes a été retenue avec, comme première action, une pétition lancée depuis plusieurs pays et remise au Parlement européen. Tout le monde ici connaît les effets du blocus sur l'économie et la société cubaine. Il est inutile que j'en fasse la liste. Par contre, le blocus ne touche pas que l'économie cubaine. Les entreprises et les banques de l'Union européenne sont aussi victimes de l'ensemble des sanctions extraterritoriales prises par les USA et elles ont dû payer plusieurs dizaines de milliards de dollars d'amende. Un accord de diaposité de dialogue politique et de coopération a été signé entre l'Union européenne et Cuba en 2016. Il a permis un accroissement des courants d'affaires entre l'Union européenne et la Grande-Île. Cependant, les craintes nées des mesures prises par l'administration Trump ont fait perdre des marchés à plusieurs entreprises européennes. par exemple, le consortium Bouygues et aéroports de Paris a renoncé à la concession de l'aéroport de la Havane et la SNCF n'a finalement pas travaillé avec la compagnie des chemins de fer de Cuba pour rénover les ateliers et les locomotives de l'île. Plusieurs entreprises européennes, dont Pernod Ricard, Société Générale, CMACGM et Melia sont aussi assignées en justice en application du titre 3 de la loi Helms-Burton. Le vice-président du groupe hôtelier espagnol Melia est interdit d'entrer aux USA en application du titre 4 de la même loi. Les banques européennes ont versé entre 2009 et 2016 16 milliards de dollars dont 9 milliards pour BNP Paribas de pénalités infligées pour non-respect des lois extraterritoriales imposées par les USA. Très logiquement, ceci les amène à refuser des transactions avec Cuba. C'est ce que reconnaît une note de la Direction Générale du Trésor français de février 2022. Les banques françaises ont aujourd'hui des réticences à s'engager à Cuba et l'incertitude dans le milieu des affaires générée notamment par l'activation du titre 3 de la loi extraterritoriale américaine Helms-Burton en mai 2019 suivie du placement par les États-Unis de Cuba dans la liste des pays finançant le terrorisme en janvier 2021 rendent plus complexe la mise en œuvre des nouveaux projets d'investissement français. Chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU vote contre le blocus. La plupart des gouvernements européens et l'Union européenne condamnent le blocus et notre président Macron l'a rappelé en réponse à une lettre ouverte que nous lui avons adressée. Le député français Raphaël Gauvin LRM écrivait dès les premières lignes de son rapport du 26 juin 2019 commandé par le premier ministre français Édouard Philippe, les États-Unis d'Amérique ont entraîné le monde dans l'ère de protectionnisme judiciaire. Alors que la règle de droit a de tout temps servi d'instrument de régulation, elle est devenue aujourd'hui une arme de destruction dans la guerre économique que mènent les États-Unis contre le reste du monde, y compris contre leurs alliés traditionnels en Europe. Il semble bien que le rapport du député Gauvin a subi ce que nous appelons le classement vertical, pour une bonne raison. Si le premier ministre s'appelait Édouard Philippe, le président, celui qui gouverne vraiment, s'appelait, et s'appelle encore, Emmanuel Macron. Il était ministre de l'économie lors de l'affaire Alstom, et je vais vous dire un mot rapide de cette affaire, car cet épisode est symbolique du double langage de nos dirigeants. En 2009, Alstom est mis en cause par le département de la justice des États-Unis, DOJ, au nom du Foreign Corrupt Practice Act, qui est une des lois extraterritoriales du droit américain. Le schéma montre qu'il s'agit d'une affaire compliquée, mais nous allons aller à l'essentiel. L'affaire concerne dépôt de vin versé à des agents publics indonésiens afin d'obtenir le projet Taran pour une centrale thermique au charbon en Indonésie. Frédéric Pierucci était un cadre supérieur d'Alstom Power, une filiale basée à Windsor, Connecticut, États-Unis, et aussi de plusieurs autres filiales d'Alstom. Le 14 février 2013, Frédéric Pierucci est arrêté aux États-Unis et enfermé dans la prison de haute sécurité de Wyatt dans l'état de Rhode Island. Sa peine de prison peut aller jusqu'à 20 ans s'il va jusqu'au procès. Il a passé 14 mois en prison lorsqu'il est libéré sous caution le 12 juin 2014, la semaine même où le gouvernement français accepte le rachat de la branche énergie d'Alstom par général électrique. Il n'y a pas vraiment de coïncidence. En réalité, le gouvernement américain cherchait à effrayer la direction des générales d'Alstom et notamment son PDG, Patrick Cron, dans un contexte de guerre économique. L'objectif de cet acharnement était le racket constitué par le paiement d'une sanction 772 millions de dollars dans ce cas ainsi que le rachat de la branche énergie d'Alstom par l'américain général électrique. Pendant que Frédéric Pierucci croupissait derrière les verrous, Patrick Cron, PDG d'Alstom, négociait dans le plus grand secret la vente de la branche énergie de son entreprise à général électrique. La vente n'a pu se faire sans la signature d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, puisqu'il s'agissait d'investissements étrangers en France qui nécessitaient, selon le code monétaire et financier, la signature du ministre de l'économie. On peut se demander alors pourquoi Macron, ministre de l'économie et futur candidat à la présidentielle, a accepté cette vente qui privait son pays d'un de ses meilleurs outils industriels dans un domaine très sensible, celui de l'énergie nucléaire. Il y a bien sûr un aspect financier non négligeable. L'opération de la vente d'Alstom Power à général électrique, qui s'est soldée par 12 milliards via 0,3, a généré environ 500 millions d'euros d'honoraires. Pour sa part, Alstom a versé 105 millions d'euros d'honoraires. Lors de la première campagne électorale d'Emmanuel Macron, on retrouve dans la liste des organisateurs et des premiers donateurs des dîners de levée de fonds pour la campagne, les mêmes noms que ceux ayant touché des honoraires dans la vente d'Alstom. Ce qui, dans l'Europe d'aujourd'hui, est presque banal. Il faut surtout savoir que beaucoup de nos élites entretiennent des liens étroits avec les USA qui choisissent et influencent les futurs leaders d'opinions européens, journalistes, dirigeants politiques, etc. Ce fut le cas du jeune Macron. En 2006, le banquier Bertrand Badré, un ancien du cabinet élyséen de Jacques Chirac et ancien de la Banque mondiale qui vit à Washington, l'a parrainé pour suivre une formation intitulée Marshall Memorial Fellowship avec le German Marshall Fund, une organisation transatlantique destinée à faire connaître aux futurs dirigeants européens la réalité de la société américaine et à se constituer les futurs réseaux américains. Plusieurs dirigeants européens sont passés par cet organisme qui suit l'évolution de ses protégés avec attention et orgueil. Par exemple, quand Macron s'est retrouvé au second tour de l'élection présidentielle en 2017, German Marshall Fund a communiqué sans aucune gêne sur les succès rencontrés par son ancien élève, persuadé que cela allait bénéficier aux relations transatlantiques, comprendant aux intérêts états-uniens. On lit le réseau des anciens élèves de GMF et ravi de voir son collègue Emmanuel Macron, promo 2006, entrer dans le deuxième tour de l'une des élections les plus importantes de cette année pour la relation transatlantique, datée du 27 avril 2017. Grâce à ses nombreux contacts, German Marshall Fund intervient directement auprès de l'Union européenne lors de rencontres et de séminaires, comme on le voit sur ces exemples. Certains anciens diplomates sont même directement embauchés par GMF. Ces liens étroits de nos dirigeants avec les USA expliquent peut-être pourquoi ils défendent si mal nos intérêts face à l'agressivité états-unienne. En effet, l'Union européenne, qui a condamné à plusieurs reprises le blocus imposé par les USA à Cuba, a adopté, en 1996, un règlement portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant. C'est le règlement numéro 2271-96. Cette loi, dite loi de blocage, qui prévoit des sanctions pour les entreprises européennes qui renonceraient à travailler avec des pays visés par les directives US, n'a jamais été appliquée. De plus, les entreprises peuvent demander l'autorisation de résilier des accords économiques en application des lois extraterritoriales US et l'Union européenne ne communique pas sur les autorisations accordées. Enfin, une récente décision de la Cour de justice européenne a confirmé une précédente note d'orientation en donnant le mode d'emploi à suivre pour ne pas tomber sous le coup de la loi de blocage. Il suffit de prouver que la décision de résilier un contrat n'est pas liée aux législations extraterritoriales US ou que les sanctions seraient tellement disproportionnées qu'il vaut mieux se plier à ces législations. La loi de blocage précise aussi que les entreprises sanctionnées par les USA peuvent demander réparation. Cependant, la quasi-totalité des affaires aboutissent à un accord transactionnel entre l'entreprise visée et les autorités états-uniennes. Il ne s'agit donc plus d'une sanction au sens strict du terme mais d'un accord signé contre lequel on ne pourrait revenir si toutefois on le désirait. L'expérience de l'Instex, un instrument destiné à contourner le blocus imposé par les USA à l'Iran, montre les limites de ce genre de projet qui finalement ne concerne que les biens alimentaires et les médicaments déjà exclus de ce blocus. Avec cette pétition, nous voulons élargir le champ de la lutte contre le blocus et mettre les dirigeants face à leurs responsabilités. Nous voulons obtenir un débat au Parlement européen pour que l'Union européenne défende ses entreprises et ses banques face aux effets des lois extraterritoriales illégales imposées par les USA en prenant les mesures indispensables pour faire respecter le droit international. L'euro est utilisé pour 60% des exportations et 50% des importations de la zone euro. Cela lui donne un poids déterminant par rapport au dollar, d'autant que l'Union européenne a les moyens d'imposer des mesures de rétorsion en cas de sanctions venant d'un pays tiers. Dans la continuité du forum organisé en septembre 2022, Cuba Coopération France s'est unie avec trois autres associations d'Italie, d'Espagne et de Suède. Nous venons de lancer en commun une pétition européenne contre le blocus imposé à Cuba et pour que les entreprises et les banques européennes puissent commercer avec ce pays sans avoir à subir les lois extraterritoriales illégales dont elles sont victimes. Rédigée en espagnol, elle a été déposée le 8 janvier devant le Parlement européen. Notre pétition élargit le champ de bataille contre le blocus et nous permet de mettre l'Union européenne et nos dirigeants face à leurs responsabilités en ce qui concerne la défense de l'économie européenne qu'ils n'assument pas vraiment par rapport aux USA. Nous leur demandons en particulier que la Commission des pétitions organise une audition sur les conséquences économiques et commerciales du blocus pour les entreprises européennes. Que la Commission européenne présente une étude approfondie sur les conséquences économiques directes du blocus étatsunien de Cuba sur les relations commerciales et économiques entre l'Union européenne et Cuba et en particulier pour les entreprises qui ont été affectées par le blocus. Que la Commission européenne soumette au Parlement européen dans les meilleurs délais un texte pour permettre que des banques soient désignées dans chaque pays de l'Union afin d'effectuer les transactions financières avec Cuba et que l'Union européenne s'engage à les défendre en cas de sanctions décidées par un pays tiers. Dans chaque pays, nous débutons une campagne de soutien à la pétition pour faire pression sur nos dirigeants et chaque mois nous porterons les nouvelles signatures au Parlement européen. Nous appelons l'ensemble des organisations de France et de l'Union européenne opposées au blocus contre Cuba à nous rejoindre. Nous appelons les femmes et les hommes politiques, les syndicalistes, les universitaires, les personnes du monde de la culture, du monde de l'économie, toutes celles et tous ceux dont la parole est écoutée à prendre position pour appeler à soutenir notre pétition. Nous appelons la population de nos pays à signer notre pétition pour montrer l'attachement des peuples européens à leur indépendance et au droit pour le peuple de Cuba de suivre le chemin qu'il s'est choisi. Ce n'est pas un hasard si nous avons déposé cette pétition le 8 janvier. C'est la date anniversaire de l'entrée à la Havane le 8 janvier 1959 de la Caravane de la Liberté qui venait de vaincre la dictature de Batista. Et c'est bien cette idée de victoire contre l'arbitraire qui nous anime. La nouvelle du lancement de notre pétition a déjà créé un grand espoir à Cuba où plusieurs médias presse, télévision, internet s'en sont fait l'écho. Ils comptent sur nous et nous ne les décevrons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada